Ce lundi 30 septembre, dans l'épisode de l'amour et dans le pré, Gilles s'est confié à son ami Renaud sur ses deux prétendantes, Isabelle et Marie. Alors qu'il avait une préférence pour la première, l'agriculteur a visiblement changé son fusil d'épaule. Gilles alias Gillou, un éleveur de bovins de 70 ans désireux de trouver l'amour. À Karine le Marchand, il s'était confié sur la douloureuse épreuve qu'il a traversée il y a un an et demi maintenant. Il a perdu sa femme, Françoise, avec qui il est resté 15, 16 ans. Cette dernière est décédée d'un cancer du foie. Elle lui a demandé de refaire sa vie. « Ce n'est pas mon souhait de rester seule », disait-il. À l'issue de son speed dating, il a choisi Marie et Isabelle. Avec cette dernière, il a échangé un baiser à l'abri des caméras. Elle semble être sa favorite, mais sa rivale n'a pas dit son dernier mot. « Attention, les prochaines lignes de cet article contiennent des spoils. » Gilles a reçu chez lui Renaud et ses deux prétendantes. L'occasion pour les deux amis d'échanger sur leur aventure. « Je suis agréablement surpris, elles sont mignonnes », lui a confié Renaud en parlant d'Isabelle et de Marie. C'est quoi Gillou a répondu ? « Marie, elle est très, très douce, bonne vivante, elle a gagné des points aujourd'hui. Au départ, j'étais partie pour Isabelle et j'ai bien peur que ça va pencher dans notre sang. Ça va être difficile. » Une fois Renaud et ses deux prétendantes partis, Gilles n'a pas hésité à établir un rapprochement avec Marie en lui caressant le dos, sans qu'Isabelle ne s'en rende compte. « On s'est rapprochés un peu physiquement et après, même en parlant, même en mentalité, il y a eu un changement, a réagi la principale intéressée. J'ai pris un peu de recul par rapport à Isabelle, je ne veux pas en dire plus parce que c'est pour moi le reste, c'est pas pour la télévision », a de son côté expliqué l'agriculteur. Isabelle, elle, ne se doute de rien, pour l'instant. « Je sens de plus en plus de complicité avec lui, il sait ce qu'il veut », a-t-elle fait savoir avant d'aller dormir.